En 1963, on trouve un cas d'un jeu de Marion Bad, qui est ce jeu où deux joueurs s'affrontent pour enlever des allumettes ou des points et le joueur à qui il reste un point à la fin de la partie a perdu la partie. Les premiers micro-ordinateurs qu'on a trouvés en France, c'était le PET 2001 de Commodore, le TRS-80 et l'Apple II. Donc je pense que ce serait sur l'Apple II qu'on aura vu des jeux français au premier. Et puis quand l'Amstrad CPC est arrivé, là il y a eu vraiment, on va dire, une avalanche. La technique à l'époque était importante. C'est-à-dire qu'un jeu pouvait être très moyen au niveau du mécanisme. Si la technique était impressionnante, ça vendait quand même. Ça va faire rigoler maintenant, mais je sais pas, on allait près d'un lac et l'eau bougeait. L'eau clapotait et c'était, pour l'époque, c'était extraordinaire. Ceux qui faisaient les jeux, c'était en général une personne. Qui faisait programmeur, illustrateur, qui faisait tout. Et tout ça, c'était des gens qui venaient de la scène indée. À l'époque, on faisait pratiquement tous nos jeux chez nous. À la période 16 bits, les jeux ont vraiment explosé. Alors là, des jeux comme L'Arche du Capitaine Bleu. Le Manoir de Borteville qui m'a marqué, avec la synthèse vocale. Le froid figé Paris et mes affaires Lorsk. Il y a un petit jeune qui se formait à ce moment-là, c'était Eric Chahy. Qui était graphiste et qui va nous pondre une merveille en 1991 qu'Unother World. Quand il a été montré aux étrangers, ils ont dit que c'était un peu un jeu dur à vendre. C'était trop Frenchie pour eux. Et finalement, quand il est sorti, il a eu un succès, mais mondial. Another World a marqué une génération entière de développeurs. Dont Suda Goichi, par exemple, qui cite régulièrement Outer World. Puisque c'est le nom japonais, dans ses interviews, quand il parle des jeux qui l'ont influencé quand il était plus jeune. Même à l'heure actuelle, quand on regarde la structure du jeu, il a fait ce qu'aujourd'hui on continue de faire dans The Last of Us, par exemple. Voilà, il avait 20 ans d'avance, Eric Chahy. Et bien sûr, Loan in the Dark qui lui a développé l'autre partie, c'est-à-dire le côté un peu plus 3D. Mais dans la même chose qu'Unother World, c'est-à-dire que les deux jeux, quelque part, défendent la même idée, c'est-à-dire que c'est des mécaniques de gameplay mises en scène. Le fait d'emprunter au cinéma le principe des angles de vue, ça crée une tension qu'on n'a pas avec un jeu 2D. Et ça, dans Loan in the Dark, c'était assez fantastique. Mais ça reste du gameplay, ça reste du jeu vidéo. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pas du Hollywood. Peut-être que le mot French Touch, il n'est peut-être pas très pertinent, mais je trouve quand même qu'il y a eu quelque chose, une façon d'aborder le média qui était spécifique. Les jeux français, en tout cas depuis les débuts des années 80, ont toujours cette volonté d'être à la fois beaux, originaux d'un point de vue artistique et surtout innovants et surtout fun. Il y a incontestablement une vraie compétence à tous les niveaux, autant artistique qu'au niveau programmation. C'est pour ça qu'à mon avis, on reste une nation assez forte au niveau mondial. Tous les éditeurs américains que je rencontre le disent, c'est qu'on a des très bons éléments en France. Il suffit de voir aujourd'hui des gens comme Christophe Balletra, qui sont au top, techniques. Donc on n'a pas à avoir honte de nos talents. C'est juste qu'en France, on a un problème pour gérer les grosses productions. Il y a un changement qui s'est opéré maintenant depuis quelques années et j'ai envie de dire, quand je vois certains jeux faits en France par des gens de talent et qui ont une certaine créativité, désormais avec l'accès au marché international grâce à Internet, au mobile, toutes ces choses-là, on se rend compte aujourd'hui que les jeux français ont l'air de jeux internationaux. Si on arrive à bien prendre le virage des nouvelles consoles et qu'elles tournent bien, il y aura des embauches parce qu'il faudra produire une quantité assez importante. Donc Node, Arkane, Ubisoft Montpellier, Quantic Dream, c'est des très bons signes à non-scateurs d'un avenir qui pourrait être meilleur en France. Sous-titrage ST' 501